Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo Et là on va parler des nouveaux Zyconic puisque oui, ça y est, ça va sortir jeudi Puisqu'il y a le nouveau datapack qui va sortir jeudi Et à la demande générale, il n'y a que deux personnes, vous m'avez demandé de faire une vidéo Donc je vais vous faire ça tout de suite, n'hésite pas à liker et à t'abonner Allez on est parti pour la vidéo Surtout reste bien à la fin de ces vidéos parce que si les Zyconic te plaisent Je vais te donner un petit peu le planning des prochaines sorties d'Iconic Donc par exemple jeudi, on sait que ça va être Chelsea Mais à la fin je te dirai le reste Alors c'est pas du sûr, mais il y a de grandes chances que ça se fasse Puisqu'il y a eu des petites fuites Allez on est parti avec les premières Iconic Donc c'est des images qui viennent d'un mec qui s'appelle PES Insider Qui a un compte Twitter, n'hésitez pas à le suivre Il a repris ça, les infos d'un site qui s'appelle PES Master Donc lui il a juste regroupé pour faire des belles images Et du coup, merci à lui, on va les utiliser pour cette vidéo Donc vous voyez qu'en nouvelle Iconic on a notamment le Barça Avec du Cruyff qui monte à 101 Du Cruyff vert 99, du Rivaldo 97 Du Xavi, Iniesta à 97 Des cartes qui sont quand même exceptionnelles, les 5 Attention les gars, ces cartes elles ont été déterrées du Datapa Qui sortent jeudi, jeudi on sera le 3 décembre Je crois, ouais, le 3 décembre Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont sortir jeudi Jeudi, ça ne sortira pas jeudi ces cartes-là Jeudi, ce sera Chelsea, je vous le rappelle Et donc je vous le dirai à la fin de la vidéo Allez on passe aux prochaines Les prochaines, ce sera les Iconic du Milan Du Milan AC avec du Reichskarte 99 Donc Reichskarte, suivant ce qu'il a Ça peut peut-être être le meilleur milieu défensif du jeu Parce que je vous rappelle que le Vieira Iconic Malheureusement il est en 3 poumons Et c'est pas terrible pour MDF Donc là le Reichskarte, si ils lui ont mis un petit destructeur Ça peut faire très mal On a un Van Basten qui monte à 99 Van Basten, c'est costaud Et on a un Rulit en MO à 98 Rulit très très fort Puisque cette année, je vous rappelle qu'il y a la vitesse comme d'habitude Mais en plus le physique est très important Rulit au niveau physique, il est imbougeable Là encore ces 3 là, elles sont exceptionnelles On passe maintenant aux Iconics de Manchester United Avec un Diego Forlan Qui a une très très belle carte Très très belle carte Qui monte aussi à 99 en attaquant Vous allez voir qu'on va le retrouver aussi dans un pack de l'Atletico Et on a également un Irwin Donc un latéral, un arrière gauche Qui a une carte très forte Regardez, il n'a aucune stat en dessous de 80 89 en vitesse, 93 en défense 82 en force Ça peut être très très fort Je pense qu'il aura latéral offensif Mais très très belle carte Surtout que cette année, au niveau des latéraux Il y en a des bons Mais je veux dire des exceptionnels Il n'y en a pas des masses Là peut-être qu'avec celui-là Vous allez pouvoir combler votre équipe Et enfin le dernier L'Atletico Madrid Avec de nouveau Forlan Donc là vous voyez qu'il est différent de celui de Manchester Il va moins vite Mais il monte quand même à 98 Et un Fernando Torres Qui là monte à 97 On va le comparer avec le Fernando Torres Du coup qu'on a eu avec Liverpool Vous allez voir Donc je vous ai super posé les deux cartes Donc vous voyez que celui de Liverpool Il va plus vite Il a plus de force Par contre il est moins bon en finition en shoot Parce que l'autre il a quand même 99 en shoot Donc après à voir Est-ce que vous préférez quelqu'un qui est meilleur en finition Mais qui va moins vite Ce sera à vous de juger les amis On a aussi des iconiques pour le Real Madrid Avec Van der Waard et Luis Figo Donc en MLD si je ne dis pas de bêtises Van der Waard qui aura aussi droit A un autre iconique avec Tottenham Et avant de passer au planning Comme je vous l'ai dit Des prochaines semaines iconiques On a également en petit bonus 4 nouvelles légendes Donc ce n'est pas iconique Des légendes classiques Qui ont été du coup pareil Minées dans le datapack qui sort jeudi Avec Dugas Cogne Donc joueur de Tottenham Ryan Giggs Elbert du Bayern Et Nakamura Un lointain cousin Daya Nakamura bien sûr C'est nul ! Donc là on va passer au planning Des prochains iconiques Donc des prochaines semaines Ça va commencer jeudi avec Chelsea Ça c'est sûr Par contre les joueurs dedans Ce n'est pas du sûr Mais il y a vraiment de très grandes chances Parce que c'est très rare qu'ils se trompent Donc jeudi on devrait avoir Sech et Lampard Donc Sech 93 Lampard 97 A voir mais à mon avis Très bonne carte Le jeudi d'après Là attention On devrait avoir Du Bayern Avec Matthaus Avec Beckenbauer Et avec Romy Nigueux Donc Romy Nigueux Qui fait très mal Qui fait très peur Le jeudi d'après On devrait avoir Le Real Avec un nouveau Beckham Guti Et Casillas Voilà Le jeudi d'après On devrait avoir L'aroma Avec du Cafou Du Totti Et du Batistuta Batistuta 99 Cafou 97 Totti 98 Et enfin Tottenham Donc Tottenham C'est moins fou Van der Waard Gascogne Et un autre Je ne sais plus qui c'est Bref Ce n'est pas fou fou Voilà les amis Ce n'est pas du sûr Attention Mais C'est des cartes Qui sont Dans le datapack Qui sort jeudi Maintenant Est-ce qu'après Ce planning Que je vous ai fait là On aura des nouveaux Jeudi Avec les cartes Que je vous ai présenté Au début Ce n'est pas sûr En tout cas Moi je l'espère fort Et ce que j'espère encore plus C'est que ce soit Des packs bien sûr En GP Puisque l'année approchante Ce serait bien Qu'ils ouvrent un petit peu Les vannes J'espère que cette vidéo Vous aura plu les amis N'hésitez pas à la partager A liker A aimer A vous abonner A aimer Et à me suivre sur Twitch Je vous fais des bisous C'était Luthor Ciao Sous-titrage ST' 501